Salut, je vous explique déjà la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Il y a quelques jours de ça sur YouTube, il y a les premiers Prime de la Star Academy qui sont sortis et moi j'ai fait une capture d'écran sur Instagram en disant la belle époque, demain je vous mets des photos, chose que j'ai faite et vous avez été très 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 nombreux déjà à être surpris et à me dire ah ouais t'as fait la Starac 1, enfin le casting, est-ce que tu pourrais nous faire une story time ou nous en parler ? Déjà il faut resituer les choses, le casting a eu lieu en 2001, ce qui nous fait il y a 19 ans. La télé-réalité en 2001, il n'y avait pas des masses mais il y avait quand même Love Story avec Loana. En juillet 2001, une annonce d'un casting qui tournait en boucle sur TF1, qui correspondait tellement à mon projet de vie. Si tu aimes chanter, danser, jouer la comédie, si t'as envie d'apprendre, tu envoies ta candidature, tu te filmes en chantant, en dansant, chose que j'ai faite, à l'époque c'était les vaches comme ça, les grosses cassettes. J'ai choisi d'interpréter Julie Zenati, si je m'en sors, je l'ai envoyé. Je suis partie en vacances avec mon compagnon de l'époque dans sa famille dans le sud-ouest. J'y pensais pas plus que ça, parce que pour moi ça me paraissait énorme. Faut quand même resituer, il y avait plus de 100 000 candidatures. Autant dire que j'y croyais pas des masses. Et là, 17 août 2001, jour de mon anniversaire d'ailleurs, coup de téléphone de la production de TF1. Caroline, félicitations, tu as déjà été présélectionnée. Tu fais partie des 200 finalistes. Et ils me disent, par contre, il faut que tu rentres très rapidement pour passer la deuxième phase du casting. Deuxième ou troisième ? Troisième phase, il y avait plein de phases du casting. Donc je suis rentrée par le train, j'ai laissé mon compagnon. Le casting se passait à l'époque dans la tour carrément de TF1. Mon frère vivait sur Paris, donc il m'avait accompagnée. J'étais en flip. Oh, j'étais pas bien. Pas sûre de mon coup, surtout en chant. Pas à l'aise, mais tellement en vie quand même. Donc j'arrive et là je vois plein de monde. Il y avait quand même 200 candidats. Qu'est-ce que je vois à l'époque ? Claire Chazal qui descend, enfin qui monte. J'attends dans un hall. Et c'est mon tour, je passe en première. Et là tu arrives dans un amphithéâtre. Une petite salle de conférences, donc tu as plein de sièges, quand même petit cinéma. Une estrade. Plein de monde qui regarde. Des Dix Commandements, chanteurs, directeurs de casting. Les futurs jurés, je crois. Il y avait également Mathieu Gonnet. Mathieu Gonnet qui est le pianiste, qui va d'ailleurs m'accompagner. Un caméraman qui va te prendre à ça de ton visage pendant que tu passes ton casting. Ouf, trouille au maître à zéro. J'arrive sur cette scène. Bonjour. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter ? Donc je leur dis. Il t'avait envoyé une petite liste de 5, 6 titres que tu devais choisir. J'avais choisi. Il y a trop de gens qui t'aiment d'Hélène Séguérat. J'hésitais avec l'hymne à l'amour, l'édite Piaf. Mais bon, j'avais choisi celui-ci. Et Mathieu Gonnet, le pianiste, il me dit, voilà, je te donne le là. Donc je... Oui, ok. J'avais pas fait de cours de solfège ou autre. Donc c'est parti. Aucun son. Ah oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toi, donc t'es filmé à ça avec un caméraman qui tourne autour de toi pendant ton audition. Et ta prestation est rediffusée en direct dans un écran géant, dans un hall. C'est mon frère qui me l'a dit parce que lui était... C'est-à-dire que tous les candidats voient ta prestation. Donc aucun son ne sort de ma bouche. Il voit que je suis en stress. Le directeur du casting vient me voir. Il me donne un verre d'eau, me dit, tu sais, et là ça m'a... Mais j'ai vu ta prestation, je me souviens très bien quand tu as chanté Julie Zenati. C'était très très bien, reprendre trois. Toi, ça va aller. J'irai quand même. Et là, j'arrive à chanter au nez. Mais je suis tellement pas au niveau... Enfin, comme je peux chanter, je le sais, je le sais. J'en vois rien, ma voix elle tremblote. Putain, tu t'en veux dans ces cas-là. Tu te dis, voilà, minable, minable. Je sors et là, il y a un journaliste qui me dit, est-ce que vous acceptez que je vous prenne en photo ? En fait... Tu as une première interview avec le magazine VSD. Il y a des petites tables et puis plein d'intervieweurs. Je vais dans une autre salle. J'arrive, il y avait deux nanas avec un portant. Plein d'habits de style totalement différent. Ils te disent, voilà, Caroline, regarde le portant. Dis-nous, quel style est plus proche du tien ? Quel fringue t'aimes bien ? Qu'est-ce qui t'attire ? Donc je regarde, il y avait un petit habit bleu, paillettes, super mignon, pom-pom short, petit haut, genre pas maillot de bain, mais hyper mignon. Notre tenue dit, très bien, tu l'enfiles. Pardon ? Ben oui, tu te mets en maillot de bain en fait. Ok ? Tu as une petite salle. Je mets le petit short et tout. C'était déjà pour voir si tu étais à l'aise avec ton corps parce que tu vas être filmé à 24. Tu vas être parfois dans des petites tenues forcément. Je mets ça, je ne branche pas. Je fais comme si j'étais à l'aise. Donc le short, heureusement, je m'étais épilée. Et l'autre, c'était une tenue un peu plus chic, genre tailleur, pantalon, prenne en photo. Et ils me disent, maintenant tu vas à côté. Donc là, c'était la pièce, on va dire psy, où on te met en condition psychologique. On te pose plein, plein, plein de questions, de mises en situation. Tu te fais une amie. Est-ce que tu pourrais la trahir dans le jeu ? Qu'est-ce que tu serais prête à faire ? Jusqu'où tu pourrais aller ? Mais des choses vraiment, vraiment poussées. C'était pour voir ton profil, déjà, si tu étais équilibrée psychologiquement. Donc je sors de cette phase de casting. Je rentre chez moi, je prends le train. Avec mon frère qui m'accompagne d'ailleurs. On va chez ma maman, je me souviens. Et dans le train, je dis, ouais, non, c'est mort. T'as vu après ça comme moi. Mon frère me dit, ouais, non, c'est vrai que t'as pas donné comme t'aurais dû donner. Rien de ouf, quoi, rien de ouf. Je suis déçue. Je suis très, très, très déçue. Et je rentre chez moi. Et voilà, c'était le samedi. Et le dimanche, dimanche, le lendemain, coup de téléphone de la production. C'est pas perdu de temps. Bon, on t'appelle aujourd'hui. T'as pensé quoi de ta prestation d'hier ? Donc je leur dis, bah, très honnêtement, pas terrible. On t'annonce que tu es prise parmi les 100 finalistes. Donc les 50 dernières filles. Je n'en revenais pas. Par contre, tu vas devoir venir à Paris pour un prime avec Nikos. Dans l'émission Rêve d'un soir avec Arthur, Yorraine Seguera, bref. Les frais seront à notre charge. Donc j'ai pas payé le train, j'ai pas payé l'hôtel et tout ça. Je revenais pas. Je raccroche. Mon frère était là. Bah oui, il était revenu avec moi. Je sais qu'on a bu du champagne ce soir-là. Ouais, choc. Donc, quelques jours plus tard, je vais sur Paris. On se retrouve dans un hôtel. On nous réunit tous dans le Haude et on nous explique un petit peu le programme. Parce qu'on savait pas plus que ça. Donc on nous dit que ce soir, on va aller en direct à l'émission Rêve d'un soir avec Arthur. Et Nikos fera une aparté à la fin en disant, voilà, le lancement de la Star Academy. Et nous vous présentons les 100 derniers candidats. Blablabla. Il est quelle heure ? Il est 19h, 19h30. On n'avait pas mangé. Ils nous avaient dit, oui, par contre, vous êtes pas censés, faut pas sortir de l'hôtel. Demain, il y a tous vos portraits qui vont sortir dans la presse. Enfin, il faut vraiment rester comme ça. 20h, toujours rien. Je vais sympathiser avec un candidat, une candidate. Et bon, j'avais un petit côté rebelle à l'époque. Donc on est sortis de cet hôtel et on est allés dans une brasserie juste en face. Boire un petit apéro histoire de se détendre. Et manger un petit sandwich. Et là. La prod a débarqué dans cette brasserie. Pas content du tout. Pas content. Vous êtes pas censés être ensemble. On doit pas vous voir. Donc je suis rentrée dans cet hôtel. On s'est habillés. Robes noires. Fendues. Longues. Talons. C'est vrai que j'avais mis le paquet. Jean-Pascal, parce qu'on était tous les deux dans l'ascenseur. Il était en costard. Il était très beau. Très beau garçon. On va dans l'ascenseur pour rejoindre le bus qui nous emmène au Prime. Non, parce qu'elle appuie sur l'ascenseur. Et l'ascenseur tombe en panne, se bloque. On avait aussi un chaperon. Il y avait quelqu'un de la prod. Du coup, il me suivait. Il me lâchait plus. On arrive à appeler. Ça arrive à se débloquer. Et nous partons dans le bus de la Star Academy. On va à cette émission. On s'installe dans la salle. Tous ensemble. Moi, j'étais avec Jennifer. Jennifer qui me dit... C'est fou quand même. Qui dit... Mais toi, je suis sûre que tu vas être prise. Alors... Peut-être parce que j'étais très bien habillée. Pourtant, elle avait dû voir ma prestace. Je suis passée la première. Donc forcément, elle m'a vue. Bref, je me dis... Ouais. Enfin, je ne sais pas pourquoi elle dit ça. Mais très gentille. Très pétillante. L'émission se passe. Nikos nous présente. Je me trouve à côté de Nikos. Il vient juste à côté de moi. C'était en direct. Et j'avais mon téléphone qui m'a sonné. Qui sonne, qui sonne. Genre qu'il veut. Parce que je n'avais pas prévenu les gens. Non. Je n'avais pas prévenu que je faisais le casting. Je ne crois pas. Donc, les gens étonnés de me voir en direct. On sort de l'émission. C'était très sympa. Il y avait Hélène Séguérard. Comme je vous ai dit. Je vais dans la rue. Je regarde un peu tous mes messages. Donc, tout le monde dit... Ouais, on t'a vu. Ou d'autres qui disent... Qu'au souris plus, souris plus. C'est comme si j'avais regardé le message. Et on retourne à l'hôtel. J'étais bien. Et à la fois, je n'étais pas bien. J'avais passé... C'était comme un conte de fées. C'était vraiment magique. Tous ces moments. Et à la fois, j'avais au fond de moi quelque chose qui me disait... T'as tellement déconné. Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi ? C'est con, quoi. Pourquoi t'es sortie boire un verre ? Manger alors qu'on t'avait dit non ? Et je m'en suis voulu. Et ça a trotté quand même toute la nuit. Donc, j'ai dormi. Le lendemain, on est reparti. On s'est tous dit au revoir. C'était vraiment cool. Suite à ça, il y a un journaliste de TF1 qui vient chez moi pour me filmer toute la journée. Dans mon quotidien, du matin au soir. Ils ont rencontré mes amis, ma famille, donc ma maman. Ils m'ont beaucoup orientée. C'est-à-dire qu'ils ont essayé. Et ça, c'est très TF1. Et ils continuent encore TF1. À me poser des questions. Donc, ils ont vu que mon papa n'était pas là. Donc, ils ont dit... Ah, vos parents sont séparés. Ils sont divorcés. Vous pouvez nous en dire plus ? Je me suis dit... Bah, non, en fait. J'ai voulu vraiment leur montrer ce que j'avais vraiment envie de montrer de moi. En plus. En plus, ils interviewent ma maman. Qui passe, d'ailleurs, dans le portrait. Vous pensez quoi du fait que votre fille fasse cette émission ? Et bien, elle dit... Pas très chaud. Ce n'est pas du tout son milieu. Et disons qu'elle était plus dans la crainte. Dans la peur. C'est un milieu qui lui faisait peur. Donc, ça, elle l'a dit, par exemple. Bref. Et mon portrait passe juste avant le 20h de Claire Chazal. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Et ça a eu un impact, d'ailleurs. Parce que c'était énormément regardé. Énormément regardé. Et le 10 janvier, j'ai un appel de la prod. Mais je m'en doutais. Je m'en doutais. Me disant, voilà, Caroline, tu n'as pas été sélectionnée. Donc, sur le coup, j'ai fait, oui, je m'en doutais. Ce n'est pas grave. Mais quand j'ai raccroché, je peux vous dire que je me suis pris une baffe dans la tête. Même si je m'en doutais. Parce qu'en fait, ce n'est pas, alors, tu montes très haut. Ce n'est pas que tu montes très haut. Mais tu es tellement sur un petit nuage. Tu commences à y croire. Et plus ça va, tout s'arrête d'un coup. Donc, on est le 10 septembre. Le 10 septembre. Et le 11 septembre, je me dis, je ne vais pas au travail. Je n'étais pas bien. J'avais pris un coup sur la tronche. Je n'ai pas été au boulot. Je suis dans le canapé. Je n'étais pas bien du tout, du tout. J'allume la télé. Et là, qu'est-ce que je vois ? On est le 11 septembre 2001. Des avions percutent le World Trade Center. Et c'est le jour des attentats. C'était la folie. La folie. J'étais partagée entre eux. Mais c'est terrible. Qu'est-ce que ça c'est ? C'est la fin du monde. Et c'était pour moi, en tout cas, un échec total. J'étais en bad. J'étais dans un mood. Je n'ai rien compris. Suite à ça, je crois que j'ai pas mal occulté. Donc, forcément, au travail, tout le monde m'avait vue. À l'époque, j'étais surveillante dans un collège. Et ça n'avait pas été très, très bien vu dans le sens où ils ne connaissaient pas la télé-réalité. Le peu qu'ils connaissaient de la télé-réalité, c'était Love Story. Et Love Story, ce n'est pas un télécroché. Donc, pour eux, c'était ça. Elle va montrer ses fesses, en gros, et tout. Donc, ça n'avait pas été bien vu par, en tout cas, je le dis, l'approviseur de l'époque. Mais sinon, dans mon quotidien, c'est sûr que quand tu habites... Enfin, on te reconnaît, quoi. Suite à ça, on te reconnaît énormément. Et ça te suit pendant des années, des années. Et moi, j'ai voulu faire un break. Pendant, ouais, dix ans, neuf ans. Si vous voulez connaître la suite, ça sera peut-être dans une autre vidéo. J'espère que cette petite vidéo témoignage ou révélation vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi tout ça en commentaire. Je vous fais un gros, gros, gros bisou. Et on se retrouve très vite, soit pour un vlog, soit pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse fort. Salut ! Sous-titrage ST' 501